Ça t'ennuie pas de faire ça ? Non, ça va. Maman donnait souvent ses vêtements. Elle a sûrement oublié de me l'envoyer. C'est bizarre, non ? C'est le fameux crayon magique. Oui. Je t'ai dit que le seul moyen d'atteindre le garçon était de séduire le père. Il n'est pas du genre à craquer facilement. Ça vous dirait qu'on aille boire un café ou, je sais pas, que vous m'invitiez à déjeuner ? À déjeuner avec joie. Et où tu vas comme ça, attends-moi ? Non. Reste ici et occupe-toi des autres. Mais qui a décidé que c'était toi le chef ? Ah non, cette fois-ci, je sais où je vais. Tu connais bien le château de Xaï ? Hé, Bastien, devine qui j'ai vu dans le bureau du directeur ? Monsieur Blank, Connor dit qu'il revient. Tu doutais bien qu'on pouvait pas l'effacer de la surface de la terre, quand même. C'est qu'un... Ah, c'était monsieur Blank. Tu avais besoin des conseils d'un avocat. Oh mais, pourquoi il cherche un avocat ? Renvoie un justifié. C'est très sérieux, Bastien. Il faut savoir ce qu'il veut. Je sais ce que tu as fait, mais tu n'as pas idée de quelle façon je compte réagir. C'est inhumain, vous allez le tuer ! Oh non ! Il m'est beaucoup plus utile en vie. Recule ! Maintenant, on est coincés. Allez, parle. Je déteste les secrets. Celui-là va sûrement vous réjouir. Révèle-le-moi tout de suite, sinon tu pourrais le regretter. Vous devez avoir confiance en moi. Confiance en toi ? Après que tu aies laissé un trayou la peau verte et Fly Girls s'échappait ? Je peux vous assurer qu'ils n'iront pas très loin. Les fous et leur optimisme m'ont toujours fait peur. Ton esprit malin te sauve encore une fois la vie. C'est la vie. Valone, c'est la veste de maman qu'elle porte. Valone, attends ! Valone, attends ! Bastien, qu'est-ce que t'es venu faire ici ? Allez, tire-toi ! T'es venu faire ici 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas comme monter un cheval, c'est une machine volante, vraiment compliquée Est-ce si difficile de voler ? Tu vas bientôt en faire l'expérience Mais de quoi est-ce que tu parles ? Tant que j'aurai ceci, il n'y a pas une chance qu'elle décolle Qu'est-ce que j'avais dit, Mark ? C'est un jeu d'enfant ! Quoi ? Tu cherches à me résister ? Vole ! Xaïd t'ordonne de voler ! Gomorque, démonte-moi cette amas de ferraille immédiatement en mille morceaux et trouve ce qui le fait fonctionner Ça c'est la poisse Tu es sûre, tu parles de Fallon ? Et elle porte une veste qui est d'occasion, vendue dans une boutique pour les pauvres ? Oui, ses fringues sont vendues à des prix très bas Bastien, peut-être que dans ton univers parallèle, Fallon porte des fringues d'occasion Mais ici, sur Terre, tu ne la vois à l'école ou ailleurs qu'avec des fringues de marque Ouais, mais c'était une veste de marque Je te parle de marque de créateur Fallon snoppe tout le monde et tout le temps en plus Elle est toujours à se vanter des choses que ses parents lui payent Ou des pays où elle va, des vacances au soleil, etc Tu veux dire qu'elle est riche ? Si elle est riche, c'est que tu voyais sa maison Tu l'as vue, toi ? Non, mais tu sais, elle en parle à tout le monde, alors... Tu crois qu'elle ment, toi ? Oh non, il commence à démonter l'intérieur, je crois que ça se présente très mal Viens, allons-y Ne la touchez pas, laissez cette machine reculer, poussez-vous de là Et dis-donc, toi, qu'est-ce que tu fais ? Faut pas t'inquiéter, tout va bien Oui, c'est ça, dehors et tout de suite T'as vu, c'était facile Oui, trop facile, allons-y Dépêche-toi Je ne fais que ça Je ne fais que ça Le PDP, je sois encore plus Je ne peux pas dire que je sois très... Comportable Amorté collage Attention Combien de fois m'as-tu fait échouer dans mes plans, Gmork ? Trois fois Je crois que c'est plutôt... Quatre fois Oui, je reconnais la responsabilité Mais je sais que je peux et surtout que je veux ôter la vie à ce morveux une fois pour toutes Si seulement par... Par un effet de votre bon cœur, je pouvais me retourner dans le monde des humains Mon cœur Il faudrait que je trouve où ils se tèrent Hors de ma vie, crétin ! Dehors, j'ai dit Sortez, je ne veux plus vous voir, tas de parasites Je suis de la vieille école, monsieur Box Sévère, mais juste, c'est ma devise Ce n'est pas votre méthode d'enseignement qui est en cause, monsieur Blank S'il y avait, comment dire, une sorte de complot qui tendrait à vous faire rompre votre contrat Nous pourrions intenter une action en justice Un complot, vous dites Ah oui, j'adore ce mot-là Et il n'y a pas que l'administration ni les autres professeurs Des élèves en font partie Vous faites allusion à ceux du primaire ? Ces petits vermisseaux malfaisants conspirent contre ma personne dont ils veulent effacer la trace Je vois Vous avez des preuves ? Quelque chose que nous pourrions utiliser au tribunal ? Ah oui Oui, j'ai des preuves Suffisamment de preuves J'en ai à foison, à profusion Oui, je peux vous fournir toutes les preuves que vous voulez Dis-moi un peu, Bastien Je sais que tu as eu quelques mots avec monsieur Blank Monsieur Blank ? Oui, mais à part ça, comme professeur, que penses-tu de lui ? Je ne sais pas, moi Oh, s'il te plaît, Bastien, tu étais dans sa classe, tu as bien une opinion Ben, ouais, j'en ai une Mais tu es son avocat et tout ce que je te dirais pourra être utilisé contre moi au tribunal On n'est pas dans une affaire de meurtre, Bastien Si tu sais quelque chose sur monsieur Blank, tu peux me le dire Presque tout le monde ne le détestait pas Il nous rabaissait, il nous faisait passer pour des imbéciles Et tu ne devrais pas être son avocat, il ne cherche qu'à détruire ma vie Ce sont des affirmations très sérieuses, Bastien Ce sont des faits, j'en ai la preuve Viens voir Je sais ce que tu as fait, mais tu n'as pas idée de quelle façon je compte réagir Voilà une indication Enfin, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça plus tôt ? Parce que tu es son avocat, tu es de son côté Mais Bastien, tu es mon fils Et cette lettre est une chose très importante Tu es absolument sûre qu'elle est de monsieur Blank ? Il est venu chez nous une fois Et le crayon que maman m'a donné a disparu Ensuite, j'ai trouvé ceci devant la trappe à courrier Avec ça dedans Il est la seule personne qui ferait une chose comme ça Les réfugiés, une tribu de nomades démunis Qu'on appelait aussi les guenilleux Traversaient une période difficile Leur chef et ami des trios, Tartos, était une petite brute Il exploitait et humiliait les plus jeunes En les rabaissant et en les faisant passer pour des imbéciles Les mécanos Ces garçons pourraient peut-être nous aider ? Oui, grand chef Sonny, Brose et moi, on s'est dit, donnons-leur un coup de main Oui, tout ce qui est en morceaux, un vrai mécanon le répare Merci, mais tout va bien Ce sont des mécanos ? Ce sont trois bouches de plus à nourrir Alors dis à tes amis de ranger leurs outils Leur bonne volonté et de déguerpir Saurais-tu nous dire qui a fait de toi le grand commandeur ? Il en fallait un, petite Nous sommes sans royaume, nous n'avons rien à manger Sauf une banane pourrie Et c'est la mienne Quand avez-vous vu le dragon porte-bonheur ? Hein ? Soyez reconnaissant au moins de ce que je fais pour vous Oui, reconnaissant Enlevez ça d'ici Dépêchons J'ai dit enlevez ça Je veux la meilleure place, d'accord ? Mieux même, je veux être dans le cockpit d'un FA-18 Oui, mais il te faut déjà 5 dollars de plus pour monter dans le bus Voilà 20 dollars Hé, Fallon, tu peux me prêter 5 dollars pour le meeting aérien ? Je commence à croire que tu traînes avec moi pour mon argent Deux, quatre, je n'ai que cinq Merci Fallon, il faut que tu payes ta place aussi Quoi ? Je ne fais pas votre sortie de Pekno Je vais chez mon paternel en Floride En Floride ? Comme Miami en Floride ? Oui, et pendant que je bronzerai sur la plage Je penserai à vous qui crèverai de chaud dans le bus Tu vois ? La plage, la Floride, écraser les autres Je t'avais dit qu'elle était bourrée de frites Quand je la vois avec la veste de ma maman Soreille J'ai l'impression que c'est un message pour moi Tu veux ma photo gringalet ? Ça secoue Je n'arrive pas à stabiliser Ils ont dû abîmer quelque chose Va voir derrière Je ne suis pas un spécialiste mais C'est normal que ce fil électrique jaune soit coupé Tu es sûre que c'est un fil électrique jaune ? Parce que si c'est le jaune, on va vraiment avoir de gros problèmes Je fais quelque chose pour ça T'es drôle toi, je ne contrôle plus rien Qui c'est le chef ici ? Alors qu'on m'obéisse sinon ma colère sera grande Eh les mécanos, que faites-vous encore ici ? Voilà une étonnante question Sûrement tout est à refaire dans ces beaux quartiers Je peux te refaire le visage avec mon poing, si tu veux Arrête Tartos, ce n'est pas le moment de se battre Oh, regardez Le dragon c'est lui Tiens, mets ça sur toi Pourquoi ? Tu le mets sur toi Passe tes jambes là-dedans et tes bras là-dedans Il a un problème Oui, je crois qu'il va tomber Allons-y Qu'est-ce que tu veux faire ? Sauter Quoi ? Alors, tu sautes par cette porte Tu comptes jusqu'à trois Et tu tires sur cet anneau Oui d'accord, c'est pas difficile hein ? Non, pas du tout C'est du gâteau Bah alors t'attends quoi pour sauter ? J'ai un peu le vertige Ah, alors il faut pas pratiquer ce genre d'activité Je suis désolé Je suis désolé Oh non ! Venez vite, on va voir où il est tombé Eh, revenez ! À l'action, les gars Il est tombé dans le bois doré Je veux, et alors ? C'est moi qui commande et je dis rester ici Dépêchez-vous Revenez Dépêchons Je vais vous faire voir moi qui c'est le chef Les dragons portent bonheur ce noir Il faut faire quelque chose pour le sauver C'est fini, Olano Englouti Oh, c'est dommage Vous vous souvenez des boîtes de nourriture qu'il apportait ? Le dragon vient de se noyer Et toi, tu ne penses qu'à ta paillasse ventrie qui déborde Je vais te montrer que tu te trompes Et que pour l'instant, je pense à ce garçon là-bas dans l'arbre Qui ça ? Atreyu Où est-ce que je suis ? Oh, oh, c'est mal Aide-le à se décrocher, allez vite Bon, allez, vas-y Atreyu, tout va bien ? Et moi, je t'y vais Plus vite Personne n'a remarqué, bien sûr Chaque fois qu'on voit le dragon, Atreyu n'est pas loin Voilà Doucement Fly Girl Où es-tu ? Parle de qui là ? Non, il faut que je la retrouve On ne débouche pas Doucement, Atreyu Fly Girl On ne sait pas qui c'est, mais nous la retrouverons Commençons à la chercher, venez tout le monde Toi tu vas par ici et moi je vais par là Ferdon ? Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais juste savoir, tu vas à Orlando en Floride ? Oui Pourquoi ? Tu t'intéresses à ma vie privée ? C'était juste une question pour faire la conversation Moi je n'en ai pas envie, d'accord ? Et pourquoi tu me regardes aussi bêtement ? C'est que quand je t'ai vue, quand je t'ai vue l'autre jour Ah, je ne faisais que me promener Et la veste que tu portes sur toi, elle est à ma mère ? Non À ta maman ? Tu veux dire ? Oui Mon père et moi on a emporté des affaires à elle dans ce magasin pour les pauvres Écoute, je suis désolée, je ne savais pas, je ne la porterais plus, d'accord ? Non, non, je t'assure que ça ne me gêne pas Ouais, ben moi ça me gêne Et si tu dis aux autres où je l'ai acheté, je te découpe un rondel, je te fais sécher et je te bouffe Tu comprends ce que je te dis ? Je te promets que je ne dirai rien T'as plutôt intérêt Flygirl ! Flygirl ! Où est-elle ? Aidez-moi à la trouver Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Adreyu, viens vite ici Adreyu ! Où es-tu ? Flygirl ! Par ici ! J'arrive, j'arrive ! Dépêche-toi Flygirl ! Adreyu ! Il arrive, calme-toi Adreyu ! Adreyu, le cœur du dragon garde le très précieusement et ne dit rien à personne La machine volante, la mission Promets-le, moi Tu vas t'en sortir. Promets. Je ne dévoilerai jamais ton secret. Je le garderai pour moi. Atreyu, qui est-elle ? C'est une amie. Tu ne nous avais jamais rien caché jusque-là. Atreyu, un secret. Tu ne nous avais jamais rien caché jusque-là. Oh, punaise. Eh, Connor, tu n'as pas vu Fallon ? Manon, elle est en Floride, chez son père. Comment va-t-elle ? C'est toujours pareil. Je lui mets un cataplasme d'algues vertes et je lui ai fait boire une décoction pour qu'elle dorme. Quand il sera sec, tu le changeras. Je reviendrai au coucher du soleil. Attends, Olano. Tu n'as jamais eu de secret ? Si, une fois. Mais tu es la dernière personne à qui je l'avouerai. Oui, mais si une personne te dit une chose et que tu as promis de ne pas le répéter, qu'est-ce que tu ferais ? Révéler un secret peut parfois détruire les rêves, tu comprends ? Il n'y a pas de réponse à ta question, Atreo. Écoute simplement ce que te dit ton cœur. Et, et encore, tu sais. Fly Girl, je n'ai plus vraiment le choix maintenant. Je lui ai dit que c'était la veste de maman. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Elle te l'a rendue, tiens, prends-la. Oui. Comment vous savez ça ? Oh, passons. C'est sûrement très difficile à l'âge que vous avez de ne pas pouvoir s'offrir les mêmes affaires que le copain, hein ? Je suis désolée, mais je ne dois pas parler de ça. Je, j'ai promis à Fallon de rien dire à personne. Une promesse est une promesse. Oui. Mais c'est peut-être comme dans Fantasia, quand Treeu veut dévoiler le secret de Fly Girl pour qu'elle guérisse plus vite. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est que si quelqu'un savait tout sur ton ami Fallon, il pourrait lui venir en aide. Et comment ça ? En lui donnant un peu d'argent ? Il y a un dicton qui dit, et je le pense aussi, que l'argent donné a plus de valeur que l'argent gardé. Tu as du travail devant toi. La dernière chose dont je me souviens, c'est que le sol se rapprochait. Tu mens ? Il ne cherche qu'à mentir. Non, c'est la vérité. Je le jure. Écoute, nous avons vu le dragon porte-bonheur des centaines de fois et nous l'avons tous vu couler, pas vrai ? Ce que vous avez vu, c'était une machine volante. Une machine qui vole ? Tu nous prends pour des abrutis ? Attendez, serais-tu en train de nous dire que Falkor ne s'est pas noyé ? Que le dragon porte-bonheur est toujours vivant ? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Xaïd l'a enchaîné dans sa forteresse. Un dragon ne peut pas vivre enchaîné. Atriou, nous devons aller le libérer. Mon ami Flygirl a passé toute sa vie à survoler Fantasia avec cette machine, pour trouver le dragon porte-bonheur. Et maintenant qu'elle l'a trouvé, elle ne peut plus le libérer de Xaïd. Parce qu'elle n'a plus sa machine volante. Mais pourquoi vous faites cette tête-là ? Tout ce qui est en morceaux, un mécano le répare. La machine n'est pas simplement tombée en panne. Elle est complètement détruite. Tout ce qu'il nous faut, c'est une pièce de cette machine. Et on la reconstruit à partir de zéro. Voilà ce que je dis. Je dis qu'il ne reste aucune pièce, donc mieux vaut ne plus y penser. Et vous les mécano, si vous voulez rester, vous nous construisez une maison. Tout de suite. Est-ce que je t'ai bien entendu ? Notre errance est terminée. Oui. Alors qui se joint à moi ? Allez, levez-vous. Attendez, il reste une pièce de cette machine volante. Fuselage et armature renforcée, longueur totale 32 cubits. Châssis interne à barre de torsion flottante. Entre-toises ellipto-concentriques amalgamées. Gainé dans une... Euh... Oui, dans une membrane oscillante plasmique. Double cardan pour couplage de puissance sous cerveau assisté. Appui externe activé depuis la structure par des inverseurs jumeaux télescopiques articulés thermo-électriquement. Envergure 28 cubits. Empennage amovible multidirectionnel de 8 cubits de longueur. Elle a géométrie variable autonome. ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Tout le monde a travaillé très dur. La machine qu'on a construite est le double parfait de l'autre. Tu ne pourrais pas faire la différence. Je le savais, c'était vrai. Cette machine est plus que des boulons et un peu de ferraille. Elle fait partie de toi. Quand elle pourra voler, tu pourras la piloter. C'est parti. 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 El vote. Elle vole. Satanée machine, tu peux voler. Eh oh… Qu'est-ce qu'il se passe ? Fly girl ? Quoi ? Tu me connais ? Atreal m'a dit que si on réparait la machine, tu reprendrais des forces. Il avait raison pour ça aussi. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Oh ? Tu parles du dragon, porte-bonheur ? Ah non, nous ne croyons plus à ton histoire. Il nous a tout raconté. Comment il a pu ? Il m'avait promis. Les fantasiens doivent croire au dragon porte-bonheur. Oui, je le pensais aussi. Mais regarde cette chose. Elle est magnifique. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vue du sol. C'est mon grand-père qui l'a construite. Non, c'est nous ici. Il n'y avait plus rien, plus aucun boulon. On l'a reconstruite ensemble. On est reparti de rien. Vous l'avez faite pour moi ? Même après avoir découvert mon secret ? Tu sais ce que j'ai dit à ma tribu ? Cette machine volante construite de vos mains est aussi réelle que le dragon porte-bonheur. Voici la liste détaillée de mes doléances, monsieur. Vous avez une écriture caractéristique. Impossible à confondre avec une autre. Alors, qu'en pensez-vous ? Au regard de ce que je sais, monsieur Blank, voici en un seul mot un conseil gratuit. Veuillez sortir. Cela fait deux mots. Je ne suis pas un spécialiste de l'écriture, mais on pourrait vous considérer comme étant l'auteur de ce message. Je n'ai jamais vu ce que vous me montrez. Vous êtes monté dans la chambre de mon fils, de mon fils, et qu'avez-vous fait ? Vous avez volé la dernière chose que sa mère lui a donnée. Vous faites une grave erreur. C'est vous qui avez fait une erreur en déposant ça dans la trappe à courrier. Vous avez même fait plusieurs erreurs. Harcèlement, filature, atteinte à des biens privés. Vous n'avez rien contre moi. Vous ne pouvez prouver quoi que ce soit. Si vous vous amusiez à venir chez moi, ou si l'envie vous prenait d'entrer en contact avec mon fils, de quelque façon que ce soit, je vous ferai envoyer dans un pénitencier. Et si vite que cela en décollerait votre petite tête. Au revoir, monsieur Box. Fallon, tu ne veux pas partir ? Si, mais j'ai eu peur de m'ennuyer sans vous. Tu peux encore prendre un billet pour le meeting ? Tu ne devais pas aller en Floride ? J'ai trouvé un job, il fallait que je reste. Et puis tu t'en as sûrement marre de la Floride ? Oui, c'est surfait comme endroit. Gmork est déjà de retour. J'ai peur que les choses n'aient pas évolué comme tu l'avais espéré. Je compatis à ta déception. Assieds-toi, Gmork. Allons, ne sois pas inquiet. Tu auras toujours ta place ici. Alors maintenant, faites le plus chaleureux des accueils à notre nouveau membre. Non, pas ça ! Bienvenue dans notre club. Que notre initiation commence ! On m'a laissé dans l'ignorance la plus parfaite. Il suffit d'un simple clic avec le rat. La souris. Et vous auriez le son de la vidéo et de très jolis graphiques si cette chose n'était pas si âgée. Elle n'a que cinq ans, voyons. C'est bien ce que je dis. Elle est très âgée. Que voulez-vous ? Est-ce qu'on achète son matos dans les ventes d'ocases ? Oui. J'ai peut-être été un peu récalcitrant au modernisme de ces gadgets. Mais tu sais que je possède un objet singulier, rempli de beaucoup de renseignements, et qui bien sûr est portable. Un ordinateur portable ? Certains sont assez petits pour tenir dans la paume de la main. C'est un agenda électronique ? Oh non, cela existe depuis 400 ans. Ce n'est jamais de conception dépassée. Et j'ose le dire, ce ne le sera jamais. Est-ce qu'il n'aurait pas un côté magique, votre truc ? Si, il peut se faire en sorceleur. Il sait te conduire n'importe quand et n'importe où en un clin d'œil. Avec lui, tu peux te perdre dans d'autres mondes et découvrir les merveilles de celui-ci. Vous ne seriez pas en train de parler des livres ? Oh, je crois avoir parlé des livres toute mon existence. On fait un marché. Moi, je lis un livre. Vous, vous apprenez à surfer. Tu es dur en affaire, mon petit. Marché conclu. Un de ces jours, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu le trouves fascinant, ce gros bouquin. Oui, d'accord. C'est une histoire qui se passe dans un pays fantastique qui s'appelle Fantasia et il y a un garçon. Ah non, mais je n'ai pas dit maintenant. Ta pizza arrive dans quelques minutes. S'il ne le livre pas dans cinq minutes, c'est gratuit. Cette relation professionnelle avec qui tu sors, c'est pas monsieur Blanc ? Bien sûr que non. Mais il était toujours son avocat. Non, j'ai décidé de ne plus assurer sa défense. Cela dit, Bastien, si tu le revois rodé près de chez nous, tu me préviens tout de suite, d'accord ? Bien sûr pas. Ça fait quatre minutes de plus pour nous deux. Vous ici, mais qu'est-ce que vous venez faire ? Bastien ? Et c'est ainsi qu'on accueille une amie ? Une amie ? Depuis quand c'est une relation professionnelle, cette femme ? Bastien, son prénom est April. Waouh, vous êtes très élégant. Je ne rentre pas tard, Bastien. Elle est très élégant. Sous-titrage ST' 501 ...